Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on se dit dimanche 19 novembre 2023, 10h58, heure du Québec, merci d'être avec moi, on va faire un petit jeu intéressant, on va mettre de côté tout ce qui se passe actuellement dans l'actualité pour aller se pencher sur quelque chose qui pourrait paraître être une théorie du complot mais qui n'en est pas une et c'est complètement hallucinant et c'est complètement renversant et c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard au niveau des dirigeants du monde, au niveau de la politique au niveau de ceux qui gèrent le monde, il n'y a rien qui est laissé au hasard tu pourrais penser que c'est laissé au hasard, que c'est le peuple qui choisit, mais non tout est organisé et tout est pensé et tout est géré dans le moindre détail on va parler par exemple de Barack Obama s'il y a une emblème, une espèce d'étendard de mon dieu ce que l'establishment peut rêver et la population endoctrinée peut aduler, c'est quelqu'un comme Barack Obama beaucoup d'obscurité sur son passé et c'est là, c'est dans ça qu'on va aller plonger dans ce que les médias ont touché un peu mais vraiment, ils ne sont vraiment pas rentrés en détail et surtout pas lors de ces deux campagnes présidentielles mais ils ont touché à ça tranquillement le passé obscur de Barack Obama alliance Barry Sotoro parce qu'il a été adopté par Lolo Sotoro Lolo Sotoro qui est pas n'importe qui a été l'homme un des dix hommes les plus riches de la planète un maniant du pétrole et c'est là où il y a la partie de Barack Obama de sa vie en Indonésie une partie de sa vie dans sa jeunesse Sotoro a rencontré Anne Dunham divorcée au centre Est-Ouest alors qu'ils étaient tous les deux étudiants à l'Université d'Hawaï ils se sont mariés le 15 mars 1965 Sotoro qu'on présente comme un géographe qui pétit retourna en Indonésie en 1966 pour aider à cartographier l'ouest de la Nouvelle-Guinée pour le gouvernement indonésien tandis que Dunham et son fils Barack Obama ont emménagé dans la maison de ses parents à Honolulu pour qu'ils puissent terminer ses études Dunham et son fils de 6 ans ont rejoint Sotoro à Jakarta en 67 la famille a d'abord vécu 2 ans et demi dans une modeste maison en stuc et en tuile rouge dans un quartier nouvellement construit du village de blablabla blablabla ce qu'on oublie de dire Lolo Sotoro était impliqué dans le massacre qui a eu de plus de 500 000 ou près d'un million d'Indonésiens aurait pu être poursuivi aurait dû être poursuivi pour crimes contre l'humanité a été envoyé et a eu je pense était dans la haute sphère de la compagnie Standard Oil originellement appartenant Rockefeller et sa fortune est élevée et on ne sait même pas à combien parce que naturellement il a ouvert un fonds dans un trust en Indonésie qui est à l'abri de tout ce que le gouvernement américain peut connaître et il y a trois bénéficiaires héritiers de ça dont un de ces bénéficiaires-là est apparemment Barack Obama donc dans le New York Times ça a été repris par quelqu'un d'autre il y a une partie de cet article-là du New York Times le 21 mars 2008 qui nous dit que l'enfer s'est figé un mois de dimanche est entré dans le calendrier imaginez-vous Barack Obama et George W. Bush sont des cousins nous apprend le New York Times en 2008 c'est pas n'importe qui selon FatCheck.org en plus Obama et Bush sont des cousins au 11e degré tous deux descendants de Samuel Hinkley qui vivait dans le Massachusetts au 17e siècle pendant ce temps Obama est lié encore plus étroitement à Dick Cheney ils sont des cousins au 8e degré tous deux descendants d'une Huguenote française nommée Marine Duval qui s'est installée dans le Maryland au 17e siècle on ne sait pas si les Obamas seront invités à chaque été aux réunions de la famille Bush dans le Maine donc c'est pas n'importe quoi Samuel Hinkley donc ça c'est il a quitté pendant qu'on il était je pense baptiste il y a eu une répression contre ces gens-là et réussi à s'intégrer à des bateaux d'immigrants pour s'en aller vivre aux États-Unis en Nouvelle-Angleterre descendant célèbre des premiers colons de la Nouvelle-Angleterre Samuel Hinkley ceux qui sont ses descendants vivants encore et tout ça c'est légit la généologie est toute faite là-dessus puis je vais revenir au massacre et à la famille Obama aussi liée à la CIA là je vais vous trouver donc t'as plein d'ascendances et tous les arbres géonéologiques sont tous là donc barré groupement descendants de Robert Hinkley du côté de sa mère donc les descendants directs t'as toute une liste de descendants directs de Samuel Hinkley du Massachusetts ce bonhomme-là qui était marié à une Huguenote française George W. Bush est encore vivant Joseph Alexander Betts est encore vivant et Barack Obama encore vivant naturellement à cause du lien avec sa mère Anne Dunham hallucinant fascinant c'est des choses dont on n'aime pas parler naturellement parce que ça vient briser l'horreur de ce grand président qui n'a rien accompli si tu te rappelles de la présidence de Barack Obama tu ne te rappelles pas de ce qu'il a accompli parce qu'il n'a rien accompli naturellement Barack Obama se décrivait comme un conservateur modéré d'ailleurs du temps où il était la fondation Heritage Foundation qui fait un suivi de tout ce qui se passe en politique a suivi tous les votes de Barack Obama du temps où il était sénateur et à 95% du temps il votait pour tout ce que George W. Bush faisait ou appliquait comme politique et ainsi de suite donc c'est assez assez hallucinant et bien ce sont des photos on a des photos de George W. Bush senior avec ses bras autour de Barack Obama 8 ans parce que son beau-père le père adoptif de Barack Obama Lolo Sotoro a fait des affaires toute sa vie avec les Bush et Lolo Sotoro était le vice-président exécutif international de Standard Oil lorsque George Herbert Walker Bush est devenu chef de la CIA sous l'administration Ford il s'est retrouvé avec son ancien copain du secteur pétrolier Lolo Sotoro et c'est là qu'ils se sont unis disons la grand mère de Barack a été reconnue comme étant la femme qui exploitait les canaux par lesquels l'argent ou l'argent plutôt de la CIA allait vers le Pacifique sud-ouest elle a donc présenté sa fille qui venait d'avoir Barry Barack à Lolo Sotoro ils se sont mariés et Lolo Sotoro a adopté Barack Obama le nom a été changé en Barry Sotoro donc tout ça c'est legit et tout ça c'est du travail qui a été fait par l'honorable juge Joe Brown quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche un afro-américain et qui lui n'a aucune couleur politique il n'en a rien à serrer et il s'est mis à étudier le dossier en profondeur de Barack Obama Business Insider rapporte que ses revenus à Obama pour l'année 2017 s'élevaient à plus de 200 millions de dollars net Barack Obama sénateur et président des États-Unis avec des salaires de 200 000 disons après impôt déduction et radiation pour la dernière année 2018 ils ont déclaré un montant de plus de 570 millions de dollars pourquoi parce que lorsque son beau-père est mort Lolo Sotoro il était l'un des 10 à 15 hommes les plus riches de la planète et il a tout laissé dans un fonds fiduciaire opérant depuis l'Indonésie afin que le gouvernement américain ne puisse pas y toucher selon les recherches de Joe l'honorable juge Joe Brown cela fait de Barack Obama un tiers des bénéficiaires des actifs de l'un des 10 à 15 hommes les plus riches de la planète ce qui pourrait expliquer comment il a pu acheter aussi son fameux domaine au Martha's Vineyard pour 30 millions de dollars comme si de rien n'était maintenant d'autres informations aussi parce que c'est vraiment profond ce n'est pas du n'importe quoi le président Obama ainsi que sa mère son père son beau-père et sa grand-mère étaient tous liés à la CIA tu le sais que la CIA les agences puis même John F. Kennedy et Eisenhower ont prévenu et surtout Eisenhower du danger du gouvernement profond de toutes ces agences de renseignements de tout ce qui est secret d'organisations secrètes et JFK a dit moi j'aimerais détruire la CIA en mille morceaux parce qu'ils voyaient ce qui se passait et qu'eux n'avaient aucun pouvoir les présidents et c'est eux qui sont des vrais vrais opérateurs du gouvernement et du monde des agences comme celle-là puissante la CIA ce qui explique peut-être pourquoi le président fait l'éloge de l'agence et refuse de poursuivre ses responsables pour tous leurs actes et leurs crimes parce que tu aurais pu penser qu'un gars comme Barack Obama quand il est devenu président aurait voulu faire du ménage poursuivre tous les criminels de guerre de la CIA qui ont déstabilisé l'Amérique du Sud qui ont déstabilisé l'Afrique le Moyen-Orient et tout non Barack Obama c'est celui qui a signé et ça encore là c'est tout légit je l'ai déjà partagé c'est lui qui a signé plus de décrets présidentiels d'attaques de drones sans pilote en Afghanistan et en Irak qui ont mené au plus grand nombre de morts civiles ça c'est tout légit je pense que j'ai essayé de vous trouver de la nouvelle juste pour vous le partager on va aller voir si je peux trouver bon je l'ai ici ça ça vient du bureau d'investigation des journalistes ok puis ça c'est pas les médias qui vont apprendre ça parce qu'ils ont tout défendu Barack Obama naturellement dans du monde comme pas l'arc-là il y a eu 10 fois plus de frappes aériennes dans la guerre secrète contre le terrorisme sous la présidence du président Barack Obama que sous son précédent prédécesseur George W. Bush Obama a adopté le programme américain de drones supervisant plus de frappes au cours de sa première année que Bush n'en a réalisé pendant toute sa présidence au total 563 frappes en grande partie menées par des drones ont visé le Pakistan la Somalie le Yémen au cours des deux mandats d'Obama contre 57 frappes sous George W. Bush entre 384 et 807 civils ont été tués dans ces pays selon les rapports enregistrés par le bureau l'utilisation des drones correspondait à l'ambition d'Obama de poursuivre la guerre contre Al-Qaïda blablabla 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 ok donc c'est complètement hallucinant selon un article publié en septembre dans The Rock Creek Free Press de Washington D.C. le journaliste d'investigation Wayne Manson affirme que la mère d'Obama Anne Dunham travaillait pour le compte d'un certain nombre d'opérations de façade de la CIA y compris le centre-est-ouest de l'Université de Washington Hawaii l'Agence américaine pour le développement international je fais une pause aussi ici Obama qui a étudié dans un collège en tout cas un des collèges où il est allé les frais de ces collèges-là sont entre 50 et 100 000 $ par année ok juste comme ça de plus le père de Barack Obama Barack Obama senior est arrivé à Hawaii en provenance du Kenya dans le cadre d'un programme de la CIA visant à identifier et former des Africains qui pourraient être utiles à l'agence dans ses opérations de guerre froide on se rappelle contre les soviétiques Obama senior a divorcé de Mme Dunham en 1964 Mme Dunham a épousé Lolo Sotoro l'année suivante un homme qui a contribué au violent coup d'État de la CIA contre le président indonésien Sukarno qui a coûté la vie à un million de personnes la mère d'Obama enseignait l'anglais pour la USAID ce qui constituait une couverture majeure pour les activités de la CIA d'ailleurs j'arrête ici je veux une parenthèse Arrête Journal et le New Yorker ont parlé de cet aspect-là de la vie de Barack Obama mais on dit que c'était vraiment très nébuleux et que Obama n'aimait pas parler de ça il ne parlait jamais de ça de son père de son beau-père Lolo Sotoro il parlait surtout de sa mère mais de toute cette implication dans la guerre et le coup d'État indonésien dans lequel son père adoptif son beau-père était impliqué les Sotoro c'est le massacre indonésien de 1965 wow le président a déclaré qu'il aurait aimé écrire une biographie là on parle de Barack Obama ok ça c'était dans le New Yorker il n'est pas étonnant que Barack Obama n'ait pas écrit un livre intitulé Dreams from my mother le président a déclaré qu'il aurait aimé écrire une biographie de sa mère le feu Anne d'Onam Sotoro plutôt que de son père Barack Obama senior et il aurait pu le faire ou bien le faire puisqu'il a vécu avec elle pendant de longues périodes mais peut-être que ce tome aurait été intitulé cauchemar de ma mère ou mauvais rêve de ma mère et de mon beau-père faisant référence au massacre indonésien la mère de Obama en particulier parce qu'elle est souvent présentée à titre posthume dans ses séances de photos son histoire telle que présentée par Obama est simple elle était un esprit libre qui a transcendé le moulage de caractère à passer sa vie à faire pour les autres et à préserver l'artisanat indonésien Lolo Sotoro ne méritait même pas d'être mentionné ok mais c'est vraiment comme ça Indonésie 1965-68 il y a eu un massacre continu de communistes du parti PKI et de communistes présumés à Jakarta et dans tout Java par l'armée indonésienne et des étudiants djihadistes musulmans anticommunistes il ne fait aucun doute que les États-Unis avaient des intérêts stratégiques et économiques dans l'Indonésie contrôlés par Sukarno et ses intérêts ont connu une reprise sanglante le magazine Time l'a décrit ainsi les communistes les sympathisants rouges et leurs familles sont massacrés par des unités de l'armée et ont été exécutés des milliers avec un intérieur blablabla blablabla donc le père adoptif de Barack Obama Lolo Sotoro a été impliqué dans tout ça et ça c'est le côté obscur de Barack Barack Obama Madame Dooland la mère de Barack travaillait en Indonésie à une époque où le consortium des universités du Midwest pour les activités internationales un groupe qui comprenait une université d'Illinois du Wisconsin du Michigan et du Minnesota et de l'Indiana était accusée d'être une façade pour la CIA activité en Indonésie et ailleurs Madame Dooland s'est rendue au Ghana au Népal au Bangladesh en Inde et en Thaïlande pour travailler sur des projets de microfinancement par la CIA et la mère selon toujours Madsen qui a fait ses recherches et la mère de Madame Dooland Madeleine Dooland qui a élevé Obama alors que sa mère était en mission en Indonésie a agi en tant que vice-présidente de la Bank of Hawaii à Honolulu qui selon Madsen était utilisée par diverses entités écrans de la CIA elle gérait des comptes séquestres utilisés pour effectuer des paiements de la CIA aux dictateurs asiatiques soutenus par les États-Unis notamment le président philippin Ferdinand Marcos le président sud-vietnamien Nguyen Van Thieu et le président Sahur Tho en Indonésie nous dit Madsen en fait la banque était engagée dans le blanchiment d'argent pour le compte de la CIA puis on le sait tellement de scandales entourant la CIA qui ont tous été exposés même par le Congrès américain afin de soutenir secrètement ses dirigeants préférés de la région Asie-Pacifique il est clair que Dunham Sotoro et son mari indonésien le beau-père du président Obama ont été étroitement impliqués dans les opérations de la CIA visant à éloigner l'Indonésie de l'orbite sino-soviétique après le renversement de Sukarno le propre travail du président Obama en 83 imaginez-vous donc Barack Obama en 83 pour Business International Corporation une façade de la CIA qui organisait des séminaires avec les dirigeants les plus puissants du monde et utilisait des journalistes comme agents à l'étranger concordent avec les activités d'espionnage de la CIA menées par sa mère dit Madsen il existe de nombreux documents écrits sur les antécédents de George H.W. Bush et la CIA et sur les activités liées à la CIA et de son père et de ses enfants y compris d'ancien président George W. Bush Barack Obama en revanche a habilement masqué ses propres relations avec la CIA ainsi que celle de sa mère de son père de son beau-père de sa grand-mère un examen de l'influence exercée par la CIA sur le bureau oral en particulier depuis la présidence de Bush père ancien directeur de l'agence révèle que l'agence a joué un rôle majeur dans l'élaboration de la politique étrangère américaine rôle qui a largement été tenu secret du grand public américain et de la plupart des Américains n'auraient pas approuvé naturellement cela le renversement du gouvernement démocrate iranien par la CIA en 1953 en est un exemple le renversement s'est produit après que le gouvernement iranien a nationalisé l'industrie pétrolière suite à des allégations de fraude sur les paiements de la part de l'entrepreneur British Petroleum alors connu sous le nom d'Anglo-Iranian Oil Company d'autre part le recours généralisé par la CIA aux restitutions illégales et à la torture de suspects répugne aux Américains qui continuent de le faire donc vraiment vraiment fascinant tous les côtés obscurs de ceux qui nous gouvernent et tous ces gens-là qui ont tout un lien sanguin ces gens-là n'arrivent pas là par pur hasard et je termine avec un livre qui a été écrit par Raymond C. Wilson qui nous dit qu'il y a une lignée royale européenne des présidents américains et que 45 des présidents américains sont des descendants génétiques d'une seule personne nul autre que Charlemagne le roi des francs du 17e siècle ce livre met en lumière les réalisations de chacun des occupants de la Maison-Blanche et retrace la relation de chaque commandant en chef avec Charlemagne tout le monde se rappelle de la fameuse image vidéo épique de Michel Obama recevant un bonbon de George W. Bush le fils lors des funérailles de George W. Bush le père il lui remet un petit bonbon et ça c'était pour recréer le lien que la famille Bush avait avec Barack Obama qui fréquentait les Bush à l'âge de 8 ans 9 ans parce que tout ce monde-là c'est tout le même monde wow je pourrais continuer et continuer et continuer je vais m'arrêter là parce que déjà la tête me tourne mais chers amis c'est tellement intéressant c'est fascinant puis t'as rien de c'est pas de la conspiration c'est juste que on nous cache ça on nous cache ça pour nous laisser penser que tous ces gens-là sont du monde ordinaire que toi t'as élu puis ainsi tout ça c'est un écran de fumée gros